Madame la Ministre, bonjour. Cet institut de cancérologie, concrètement, qu'apportera-t-il aux patients ? Cet institut va permettre de renforcer les coopérations entre les établissements qui existent et donc de mieux répondre aux besoins de soins des Bretons qui sont concernés par le cancer. C'est la volonté d'avoir une approche qui soit ancrée dans les territoires entre Quimper, Brest, c'est le Finistère dans son ensemble qui est concerné. Peut-être demain, ce projet ira-t-il au-delà en Bretagne ? Mais il est important d'aller au plus près des besoins des patients et c'est pour cela que j'ai souhaité venir aujourd'hui signer cette convention qui crée cet institut de cancérologie de Bretagne occidentale. C'est un partenariat entre établissements publics et privés qui va dans le sens des besoins. Justement, un partenariat, trois acteurs du milieu hospitalier sont réunis. D'autres cliniques privées du Finistère regrettent de ne pas y être associées, en tout cas pas avant plusieurs mois. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est une décision qui a été prise à ce jour par l'Agence régionale de santé au regard des besoins qui s'étaient manifestés. Nous verrons dans l'avenir si les choses peuvent et doivent évoluer. Mais je veux aujourd'hui saluer la mise en place de cet institut et de ce partenariat entre plusieurs établissements. Madame la ministre, vous avez été accueillie à votre arrivée à Quimper par une petite délégation syndicale du personnel hospitalier fatigué et inquiet. Qu'avez-vous à leur dire pour les rassurer ? J'entends les préoccupations des personnels soignants et non soignants d'ailleurs dans les hôpitaux. Et j'ai eu l'occasion de le dire, l'hôpital public, ça fait partie de notre patrimoine en matière de santé. Il faut faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela que j'ai lancé il y a quelques mois un pacte de confiance pour l'hôpital public auquel ont participé toutes les catégories de soignants, non soignants de l'hôpital, y compris d'ailleurs des gens qui travaillent aussi dans les établissements privés. Et dans quelques jours, on va me remettre les conclusions de ce travail. J'annoncerai la façon dont il faut envisager l'avenir. Je crois qu'il faut donner à l'hôpital beaucoup de fierté du travail qu'il accomplit, reconnaître ses missions particulières de service public, mieux financer ses établissements qui, jusqu'il y a peu de temps, étaient trop souvent considérés comme des entreprises, alors que le service public, c'est quelque chose de très particulier, dont nous devons assumer la spécificité. Et je souhaite que chacune, chacun trouve sa place, soit bien reconnue au sein de ces établissements. Un mot enfin, Madame la Ministre, sur la question des déserts médicaux pour lutter contre ce phénomène auquel n'échappe pas la Bretagne, vous proposez des mesures incitatives. Début du mois, un rapport du Sénat proposait des mesures coercitives. Est-ce que vous le vivez comme un désaveu de votre politique ? Le rapport du Sénat auquel vous faites allusion, je vais d'ailleurs rencontrer un de ses auteurs, le sénateur Fiché, dans quelques instants, ce rapport reprend une grande partie des propositions que j'ai moi-même faites, imposer des stages à l'ensemble des étudiants en médecine, revoir les relations entre la médecine de ville et l'hôpital, faire en sorte qu'il y ait du travail en équipe, parce qu'on sait que ce qui attirera les médecins, les jeunes médecins, c'est la possibilité de travailler en équipe et non plus de façon isolée dans son cabinet médical. Je ne crois pas qu'il y ait une mesure qui, à elle seule, permette de renverser la situation dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler des déserts médicaux, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé. C'est en mobilisant l'ensemble des forces vives, les élus, bien sûr, mais mon administration, c'est en mobilisant l'ensemble des acteurs que nous irons de l'avant. Et donc, moi, je veux jouer la carte de la confiance dans l'intérêt des Bretons et de l'ensemble des Français. Merci, Marisol Touraine, d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous.